... Monaco 2ème, accueil Toulouse, 19ème, des monégasques privés de beaucoup de joueurs importants. Dirares, Toulallan, Cavalero et Chégilet sont blessés. Wagner Love, la dernière recrue offensive, n'est toujours pas prête. Côté toulousain, Canabic est absent dans la défense. Wagner Love regarde donc le match des tribunes. Le nouvel attaquant brésilien de l'AS Monaco espère voir ses coéquipiers briller. Mais dès le début du match, ce n'est pas le cas. Ce sont les Toulousains qui ont la première opportunité. Le ballon sur la barre transversale. Les monégasques répondent avec l'Assina Traoré dans la surface. Le petit festival de l'international ivoirien. La passe décisive à destination de Bernardo Silva. 28ème minute, 1-0 pour Monaco. Un très joli travail de l'Assina Traoré. Et Bernardo Silva qui conclut pour inscrire son quatrième but de la saison. Monaco sort d'un match à prolongation. Une victoire 3 buts à 1 sur le terrain. Déviant ton au Gaillard, équipe de Ligue 2 en 16ème de finale de la Coupe de France. Monaco s'est donc qualifié avec difficulté. Des monégasques qui iront à Sochaux, autre équipe de Ligue 2 en 8ème de finale. Petit souci à la 32ème minute pour l'Assina Traoré. Passeur décisif mais blessé, il cède sa place à Guido Carilio. Ça ne change pas l'attitude offensive des monégasques. Le ballon sur la barre transversale qui profite à Fabio Cohen Traoré. 36ème minute, 2-0 pour Monaco. Et le 3ème but de la saison pour Fabio Cohen Traoré. Toulouse est en difficulté malgré un bon match sur le terrain du PSG en Coupe de France. Une défaite seulement 2 buts à 1. Des Toulousains qui peuvent se relancer avec ce pénalty accordé par Hakim Beneladj. Ballon touché du bras par Ricardo Carvalho. Wissam Benyeder s'élance mais Daniel Subasic sauve la situation. Le gardien croate est sur une série de 5 pénaltys non encaissés. Il les a sauvés pour que les attaquants adverses aient tiré à côté. Monaco conserve donc son avantage et se procure même une dernière opportunité avant la mi-temps. A la pause, 2-0 pour Monaco. Des monégasques qui sont solides sur 8 matchs sans défaite. Pourtant, il n'y a eu que 3 victoires depuis le début de la saison à domicile. Les résultats au stade Louis II ont besoin d'être améliorés pour conserver une belle place au classement. Toulouse de son côté n'a reporté qu'une seule de ses 5 dernières rencontres. Et ne gagnera pas celle-là car Monaco se détache à 20 minutes de la fin. Coup franc parfaitement exécuté. La défense toulousaine est prise de vitesse et Guido Carrelliot marque le but du 3-0. C'est son deuxième de la saison. Toulouse ne peut pas s'en relever. Même si les Toulousains ont le mérite de passer à l'attaque. Ils obtiennent ce coup franc frappé par Adrien Regatin. C'est sur la barre transversale. Pas de réussite pour Regatin et pour le TFC. Toulouse se procure de bonnes situations mais ne parvient pas à marquer. C'est Monaco qui rajoute un but à ce match. Il est signé Helder Costa dans les arrêts de jeu de la partie. Deuxième but de la saison pour Helder Costa. Une victoire finale de Monaco 4-0 face à Toulouse. C'est la plus large victoire de Monaco en Ligue 1 depuis 2010. C'est la plus large victoire de Monaco en Ligue 1 depuis 2010.